Monsieur Hernandez, merci d'être là. Merci, ça me fait plaisir. Voici notre galaxie, la Voie lactée. 200 milliards d'étoiles, exactement? Là-dedans, oui. À peu près? À peu près, là, oui. Donc, 200 milliards de soleil autour desquels tournent des planètes. Un certain nombre de planètes, entre 1 et 3 en moyenne, à peu près, mais ça peut aller jusqu'à 7, 8 planètes des fois, comme notre système solaire, à peu près. Nous, on est où? On se situe à peu près par là, dans cette zone au bout du bras, ici. Le système solaire est par là, là. Donc, c'est ça. Le système solaire, on est minuscule dans la Voie lactée. Je ne veux pas créer d'angoisse existentielle. Et la nouvelle exoplanète... Elle est juste à côté, en termes de grandeur de notre galaxie, là. Elle est à 100 années-lumière, mais il faut savoir que notre galaxie, ici, fait 100 000 années-lumière. C'est grand. Ça prend 100 000 ans à la lumière, à la parcourir. OK. Et qu'est-ce qu'elle a, la toit 700E? C'est une planète qui tourne autour, donc, d'une étoile. Là, ce n'est pas une photo, là, mais ça ressemble à la Terre. C'est une image d'artiste. Elle ressemble, effectivement, à la Terre. Elle est dans ce qu'on appelle la zone habitable, c'est-à-dire la zone près de son étoile où l'eau peut exister sous forme liquide. Et en plus, elle a à peu près le même diamètre de la Terre. Elle est un petit peu plus petite, 95 %. Ça, c'est son soleil. Ça, c'est son soleil. Ça, c'est la fameuse planète en question. Et donc, elle est intéressante parce qu'elle possède une atmosphère et parce qu'elle est dans cette zone habitable. Donc, elle a des caractéristiques qui ressemblent à la planète Terre. Ça, c'est le satellite qui l'a détectée. De la NASA, c'est non pas le Web, ce n'est pas l'eau. C'est pas le Web. C'est pas le Web. C'est un satellite qu'on a lancé en 2018 et qui commence à fournir énormément de données et notamment qui avait trouvé déjà trois planètes autour de cette étoile-là. Et en refaisant une observation récemment, on s'est aperçu qu'on avait une quatrième dans ce qu'on appelle la zone habitale optimiste. On en a trouvé beaucoup des exoplanètes depuis plusieurs années. Et puis, on se dit à chaque fois, bon, bon, est-ce que celle-là fait... Combien il y en a qui sont dans cette zone habitable, dans les 2000 qu'on a trouvé ? Il n'y en a pas tant que ça, en fait. On en a trouvé beaucoup, mais en fait, on n'en a pas trouvé tant que ça pour le moment parce qu'on cherche dans des zones particulières. Grâce au satellite TESS, on espère en trouver encore beaucoup plus, mais on en a quelques milliers pour le moment. Des exoplanètes qui sont dans la zone habitable, on en a beaucoup moins. Et puis, des exoplanètes qui ressemblent à la Terre, qui sont dans la zone habitable, mais on commence à les compter sur les doigts de la main. Et c'est ça, c'est cette rareté qui est vraiment intéressante. Et on a besoin d'en trouver pour essayer de comprendre comment s'est formé notre système solaire et comment la vie est apparue sur Terre. Donc, j'aimerais qu'on remette notre galaxie. Vous, au plus profond de vous, vous croyez qu'un jour, on va trouver autour d'un de ces soleils qu'il y a une planète qui a à peu près les mêmes éléments que la Terre, donc qui est habitable, qu'il y a de l'eau. Oui, parce qu'il y a 200 milliards, vous l'avez dit, 200 milliards d'étoiles dans notre propre galaxie et puis il y a des milliards et des milliards de galaxies dans l'univers. Donc, forcément, quelque part, il y a une planète qui a les mêmes caractéristiques que la Terre et dont la vie a pu se développer comme sur Terre. Si on peut remettre, oui, le système solaire, James Webb, le nouveau, le joujou extraordinaire, il est autour du Soleil, il n'est pas très loin du Soleil? Il n'est pas très loin, en fait, il est au point L2 entre la Terre et la Lune. En fait, il a trois fois de la distance entre la Terre et la Lune. On ne le verrait même pas sur le petit point ici, c'est vraiment au centre. Il est vraiment très proche. Il est très proche, puis il peut voir au-delà de la galaxie. Alors, il peut voir un peu partout, il peut voir au-delà de la galaxie. Ce qui est intéressant avec James Webb, c'est qu'il va regarder cette exoplanète-là plus tard pour pouvoir, justement, analyser correctement son atmosphère et essayer de comprendre... C'est ça, James Webb. Exactement. Ce qui est extraordinaire. C'est absolument extraordinaire. C'est un bijou. C'est un bijou. On a un instrument canadien à bord parmi les quatre instruments qui sont sur ce télescope-là et on a une équipe de recherche ici. On remonte la lumière, donc on remonte dans le temps. On remonte dans le temps. Mais comme l'étoile n'est pas très, très loin, simplement 100 années-lumière de nous, on remonte pas si loin dans le temps, juste 100 années. Et on peut être capable d'analyser correctement son atmosphère et de trouver des particules de vie, en fait, des signatures de vie, des biosignatures. Monsieur Hernandez, avant de se quitter, on va aller, les Russes, je change de sujet complètement, mais je reste dans l'espace, les Russes, on a appris ça aujourd'hui, vont aller sauver les cosmonautes russes, les astronautes, les cosmonautes russes, oui, qui ne pouvaient pas revenir parce que leur Soyouz était défectueux. On va en envoyer une autre. On va en envoyer une autre. Ils vont devoir rester un petit peu plus longtemps, par contre, dans l'espace parce qu'on va l'envoyer, puis on va attendre quelques semaines, voire quelques mois avant de les rapatrier sur Terre. C'est un petit peu comme... C'est combien de temps qu'ils sont dans la... Ça fait déjà quelques mois. Il était prévu qu'ils reviennent au mois de février. Ça aura fait six mois. Donc, ils vont rester encore quelques mois, probablement trois, quatre mois avant de pouvoir redescendre sur Terre. Mais ici, on voit très bien la fuite, là. C'est vraiment impressionnant. Ils devaient rentrer avec ça. Ils devaient rentrer avec ça. C'est Houston, we have a problem. Là, c'est pas Houston, c'est... C'est Roscosmos, nous avons un problème, effectivement. Et ça a été causé probablement par une micro-météorite qui a entré en contact avec un tuyau, justement... Un caillou. Un petit caillou de 1 mm, mais qui va à une très, très grande vitesse, qui acquiert beaucoup d'énergie et qui fait beaucoup de dégâts. C'est pour ça que les débris sont très, très dangereux dans l'espace pour la vie humaine. Très bien. On va suivre cette quête de l'exoplanète parfaite où il y aurait de la vie. Monsieur Hernandez, à très bientôt. Merci beaucoup.